Au nom de la province éducationnelle et nouvelle citoyenneté Kassaï Centrale 1 et à mon nom propre, j'ai un réel plaisir de prendre parole dans ce cadre vraiment spécifique où c'est vraiment une joie intense de voir combien on est en train de penser à nos jeunes filles pour leur rétention dans le milieu scolaire. Nos remerciements s'en vont tout droit aux partenaires des agents des Nations Unies de Gécite, qui a pensé à pouvoir appuyer l'ONGFMMDI, de pouvoir s'occuper de ses devoirs combien louables pour que ces jeunes filles qui sont présentes devant nous ici puissent réellement regagner le milieu scolaire, y rester non plus, non pas décrocher les études, mais arriver jusqu'à bout et trouver le gain de cause. Cette manifestation d'aujourd'hui donne vraiment le premier pas à ces jeunes filles pour qu'elles puissent savoir de quelle manière elles vont pouvoir étudier correctement et savoir se prendre en charge à la longue quand elles seront grandes. Nous savons que les jeunes filles ont toujours été marginalisées. Ce sont des garçons qui étaient toujours à l'honneur, mais cette fois-ci, on est en train de penser à elles. C'est ainsi que nous sommes en train de remercier de vives voix les structures internationales et nationales qui ont pensé à pouvoir faire de ces jours ce que nous sommes en train de vivre. L'enseignement primaire est gratuit, mais les objets classiques ne sont pas gratuits. Les uniformes ne sont pas donnés gratuitement. Mais voilà que cette fois-ci, ils ont tout ce qu'ils ont pour qu'ils puissent réellement étudier. La cérémonie de séjour, la cérémonie dédiée à la remise des kits scolaires à laquelle vous êtes conviés. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet COICA, volet réinsertion socio-économique et scolaire, exécuté par FMDI, bien sûr avec l'appui du PNUD. Il y a lieu de rappeler ici que l'investissement en faveur de l'enseignement primaire et secondaire pour les filles est l'une des stratégies du développement qui entraîne le plus de changements. C'est pourquoi nous accordons la priorité aux actions permettant à toutes les filles de boucler ce cycle et d'acquérir les connaissances et les compétences dont elles ont besoin dans leur vie quotidienne et dans le monde professionnel. Comme vous pouvez le constater, les filles qui bénéficient d'une éducation, au moins des risques de se marier jeunes, ont plus de chances de mener des vies productives en bonne santé. Les revenus sont plus élevés, ils participent aux décisions qui les concernent le plus et elles construisent un avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leurs familles. Cependant, malgré les données qui montrent l'importance de l'éducation des filles pour le développement, les disparités des genres dans l'éducation perdurent. Dans le monde, on peut dénombrer aujourd'hui 129 millions de filles qui ne sont pas à l'école. Les raisons sont multiples. Il s'agit notamment de paysanteurs culturels, de la pauvreté qui affecte les parents, du mariage d'enfants et de la violence liée aux genres qui sont différents des pays et d'une communauté à l'autre. Au casseur central, lorsqu'il s'agit d'investir dans l'éducation, les familles pauvres accordent souvent la priorité aux garçons. Dans certains endroits, les écoles ne répondent pas aux besoins des filles en matière de sécurité, du jeune ou d'assainissement. Ailleurs, les pratiques d'enseignement ne tiennent pas compte de la dimension du genre et entraînent une disparité entre les filles et les garçons dans l'apprentissage et l'acquisition des compétences. C'est dans ce contexte que nous avons essayé d'orienter les activités du projet afin d'accompagner les filles. Et pour votre gouverne, 25 élèves ou filles ont été sélectionnées dans les différentes écoles de la ville de Kananga afin de bénéficier de ces kits qui sont constitués de cartables, stylos, uniformes, chaussures, chaussettes, cinglées, cahiers, registres, lattes, crayons et j'en passe. On pouvait également le constater. C'est juste un petit geste, mais combien symbolique puisqu'il apporte du sourire aux bénéficiaires, au regard des contextes sociaux économiques défavorables dans lesquels se trouvent beaucoup de parents pendant cette période de la rentrée scolaire. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, dit-on. FMDI réaffirme ici son engagement à accompagner ses filles, même en termes de paiement de frais scolaires tout au long de cette année scolaire. Je profite de l'occasion pour remercier de Vivre Voix-le-Pnud pour cet appui et le partenariat sincère avec FMDI. Cet appui permet de préparer l'avenir de ses enfants. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation d'histo. Que vive l'écart central, que vive l'éducation des filles, que vive FMDI. Je vous remercie. Merci.